Certains pays européens se trouvent totalement déséquilibrés, déstabilisés, on a l'occasion de le dire à plusieurs reprises, par la guerre de 14, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de l'Italie, cette espèce de gigantesque tourmente, n'est-ce pas née de la guerre, de la révolution russe. En Espagne, en fait, le mal est plus ancien, le pays est profondément divisé par rapport à lui-même, il cherche très difficilement sa voie dans un passage vers la modernité qui reste à l'évidence extrêmement difficile à réaliser. Quelques intellectuels, c'est la fameuse génération de 1898, vont tenter d'indiquer des voies, d'indiquer des formules, mais en tout cas, ils seront incapables de définir un projet global qui soit susceptible de rassembler les Espagnols et de permettre à ce pays de s'adapter véritablement aux nouveautés du XXe siècle. Alors, évidemment, dans ces conditions, quand en 1931, à la suite d'élections municipales malheureuses, dans certaines grandes villes, le roi Alphonse XIII, qui ne brillait pas par un caractère particulièrement affirmé, préfère abdiquer, c'est la proclamation de la Seconde République et en l'espace de quelques années, on peut considérer que l'Espagne va continuer vers sa descente aux enfers. À partir de 1931, cette nouvelle République se révèle comme un régime d'un anticlaricalisme fanatique. C'est un régime qui veut mettre en œuvre une politique résolument révolutionnaire. Les élections de 1933 donnent la victoire à la droite, au centre droit. On pourrait appeler un courant démocrate chrétien, mais c'est insupportable pour les adversaires de gauche. Quand Ril Robles et les gens de la CEDA, la Communauté Espagnole des Droites Autonomes, sont appelés au gouvernement en 1934, eh bien, contre la loi démocratique, contre le régime parlementaire qui a été mis en place, eh bien, c'est l'insurrection à Barcelone et dans les Asturies. Ce qui fait, quand on évoque ensuite la révolte de 1936, il faudrait peut-être rappeler aussi que dès 1934, le régime républicain a été défié cette fois par les forces de gauche et d'extrême-gauche. Il faudrait d'abord rappeler qu'en matière de pronunciamiento, puisque le terme est espagnol, en matière de putsch ou de coup d'État, au 19e siècle, la quinzaine de coups d'État qui ont eu lieu ont été presque tous exclusivement des coups d'État d'origine libérale. Et alors, c'est dans ces conditions que, évidemment, quand le frente popular, surnommé par le général de Castelnau en France, le frente popular, va gagner les élections de février 1936, ça ne va faire qu'aggraver, évidemment, toutes les tensions que je viens d'évoquer et qui se situaient en amont. Et cela va préparer le drame, c'est-à-dire le déclenchement de la guerre civile à l'été de 1936. Alors, vous disiez, Philippe Conrad, que les intellectuels espagnols ne définissent pas de projet pour l'Espagne, ni même d'ailleurs les hommes de la génération de 98, la fameuse génération des 90 et aujourd'hui. Alors, la question que j'aimerais vous poser, la phalange et José Antonio ne vont-ils pas, eux, définir un projet pour l'Espagne ? Nous sommes au cœur du colloque du cercle franco-hispanique, d'ailleurs. Comment pensez-vous, Dominique ? Il y a un projet pour l'Espagne, Dominique Vener ? José Antonio et sa phalange ? Oui, la personnalité de José Antonio, dans ce qu'a été la phalange, est évidemment essentielle. Il n'est pas le seul à jouer un rôle moteur, actif, créateur en matière d'idées. On peut dire que la phalange espagnole est créée à la charnière ou à la réunion de deux courants. un qui est représenté par José Antonio, nous allons en parler, et l'autre courant, qui est de gauche nationale ou nationaliste, qui se dit nationale, syndicaliste, et qui est représenté par les Desmaramos. Ce sont les deux courants constitutifs. La phalange apparaît dans ce contexte bien particulier de l'Espagne qu'a rappelé Philippe Corrad, c'est-à-dire une Espagne qui est en situation de guerre civile larvée dans les années 30, qui était José Antonio Primo de Rivara. Il est né le 24 avril 1903 au sein d'une vaste famille et il était le fils aîné du général Primo de Rivara qui avait été dictateur de l'Espagne à partir de 1923. Un dictateur, il faut bien le dire, assez débonnaire. La dictature du général Primo de Rivara n'a rien eu ni de très brutale ni surtout de sanglante. Le général Primo de Rivara avait un souci certain de modernisation de l'Espagne, mais le cadre dans lequel il intervenait, ses propres forces peut-être, ou ses propres aptitudes peut-être, l'ensemble de la situation ne lui a pas permis de réaliser l'œuvre de réforme et de modernisation qu'il souhaitait réaliser. Son fils est né, José Antonio, Primo de Rivara, qui naît au sein d'une bonne famille, et très ancienne famille, il est grand d'Espagne. Il appartient à la bonne société de Madrid. C'est un jeune homme qui est attiré par la littérature, qui est élégant, qui courtise et qui est courtisé, et qui, a priori, ne semblait pas du tout destiné à un rôle politique important. Il devient avocat, et à la suite des attaques dont son père était l'objet, son père est mort en exil à Paris en 1930. À la suite des attaques dont son père, ou dont la mémoire de son père, était l'objet, il a voulu prendre la défense de son père et la défense de la mémoire de son père. C'est sans doute cela le point de départ réel de son action politique. Mais, après avoir tenté une première fois de se faire élire aux élections de 1931, à la fois il va prendre goût à la politique, et la politique va l'empoigner, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus y échapper. et il sera contraint d'endosser le rôle qui, peu à peu, va devenir le sien. Et ce jeune homme qui ne semblait pas fait pour la lutte va se prendre peu à peu au jeu. sans doute, il est influencé par les exemples de ce qui se passe à la même époque en Europe, dans les années 30. L'exemple de l'Italie fasciste qui, il faut le rappeler, à l'époque, bénéficie d'un préjugé généralement favorable. ce qu'a entrepris Mussolini depuis son arrivée au pouvoir à la fin de 1922 en Italie, est regardé d'une façon générale avec faveur, sinon évidemment, par des adversaires déterminés. et aux yeux de José Antonio qui souffre de l'état arriéré de l'Espagne, des conflits entre Espagnols, l'exemple de l'Italie et de Mussolini est évidemment attirant puisque apparemment c'est un succès. Mussolini semble avoir mis fin aux querelles intestines de l'Italie semble avoir favorisé une réconciliation des Italiens et avec une grande rapidité il a entrepris de moderniser l'Italie. C'est donc un exemple et cet exemple bien entendu fascine quelque peu José Antonio. Il est également fasciné par la dynamique du fascisme italien car incontestablement chose qui est un peu oubliée aujourd'hui il y a un dynamisme énorme il y a une esthétique fasciste qui elle-même contribue à ce dynamisme et qui suscite partout en Europe des émules venant d'horizons tout à fait variés tout à fait multiples. Bref il est comme d'autres en Europe à la même époque placé dans le champ magnétique du fascisme et de l'esthétique fasciste et il a le désir de faire profiter l'Espagne de ce qui a pu être réussi ailleurs de ce qui a été réussi en Italie et il n'est pas le seul à avoir ce sentiment avant même la création de la phalange en octobre 1933 il existe en Espagne plusieurs petits groupes des journaux etc qui vont dans le même sens il y a donc une effervescence qui est on peut dire très fasciste qui ne représente pas du tout quelque chose d'analogue à ce qui s'est passé en Italie ou en Allemagne parce que les conditions historiques Philippe Conrad l'a rappelé sont absolument différentes l'Espagne n'a pas participé à la première guerre mondiale donc elle n'a pas subi ce choc gigantesque qui a été celui de l'Italie de l'Allemagne et qui a créé un nouveau type humain etc l'Espagne ne l'a pas connu donc il n'y a pas en Espagne l'ensemble des conditions politiques humaines sociologiques etc que l'on trouve dans d'autres pays et notamment en Italie en revanche il y a des petits groupes qui eux oui sont portés par une espérance qui se dit clairement ou indirectement fasciste et celui qui en sera le fédérateur en quelque sorte c'est José Antonio Primo de Rivera il en sera le fédérateur parce qu'il porte un nom qui pèse en Espagne parce qu'il révèle un tempérament de meneur politique non pas du tout à la façon des chefs fascistes il est en fait très différent ce n'est pas un tribun populaire même s'il a un s'il acquiert au fil du temps un talent oratoire c'est un personnage tout à fait curieux en fait et qui est qui est peut-on dire en une sorte de déséquilibre par rapport à la vocation qu'il adopte ce n'est pas un véritable tempérament politique c'est un idéaliste c'est un poète un homme d'action cela se manifestera constamment dans ses propos dans ses discours dans ses textes écrits qui ne sont pas du tout ceux d'un tribun populaire c'est un homme qui est porté par une idée haute élevée chevaleresque de l'Espagne et du rôle qui devrait être celui des hommes politiques c'est en cela que l'on peut dire qu'il n'est pas exactement à sa place et si l'on fait un raccourci en catapultant un petit peu la chronologie dans cette période au sein du camp national à partir du soulèvement national de juillet 1936 il y aura deux noms qui vont jouer qui vont peser en Espagne le nom de José Antonio Primo de Rivera mais ce ne sera plus qu'un nom et un symbole puisqu'il a été arrêté immédiat il a été arrêté avant même le déclenchement du soulèvement national il a été arrêté dans cette situation très révolutionnaire qui était celle de l'Espagne et condamné à mort dans le cadre d'un procès politique tout fait et acquis d'avance exécuté le 20 novembre 1936 ce qui fait qu'il ne joue aucun rôle personnel direct dans le soulèvement national et il ne va jouer aucun rôle personnel évidemment dans la suite en revanche son nom sera constamment présent il va devenir un mythe pour l'Espagne nationale l'homme qui inversement lui va jouer un rôle politique militaire aussi capital c'est le général Franco qui lui va révéler un véritable tempérament politique José Antonio est un idéaliste ce que n'est pas du tout le général Franco José Antonio n'est sans doute pas à proprement parler un pragmatique politique alors que le général Franco prouvera qu'il avait des aptitudes tout à fait extraordinaires de grand politique pragmatique froid l'inverse évidemment d'un idéaliste mais pour mener les affaires politiques c'est évidemment le tempérament de Franco qui domine alors que celui de José Antonio c'est le tempérament d'un créateur d'un créateur de mythes peut-être d'un créateur d'idéal mais certainement pas d'un réalisateur politique Dominique Vénère à propos de José Antonio je rappelle que le cercle franco-hispanique tient un colloque nous rappellerons les dates et les lieux tout à l'heure consacrés précisément à José Antonio donc tous ces points de la personnalité de José Antonio seront approfondis par les divers orateurs et spécialistes de la question alors Philippe Courant je me retourne vers vous à nouveau et j'aimerais avant que nous abordions la question des guerres internationales et des volontaires étrangers dans la guerre d'Espagne en général j'aimerais rapidement que vous nous situiez les grandes étapes de la guerre civile de façon à ce que nous puissions bien comprendre dans quel contexte vont intervenir les volontaires étrangers alors une petite parenthèse d'abord avant de répondre à votre question Dominique a évoqué le cas de l'Edès Marémos je signale la publication récente d'un remarquable petit ouvrage de notre ami Jean-Claude Valla sur cette question publiée dans la collection des cahiers libres d'histoire alors pour aux éditions nous aurons la référence tout à l'heure nous aurons l'édition nationale nous aurons l'édition nationale oui pour en venir à la guerre elle-même après quelques mois de situation pré-révolutionnaire pendant laquelle José Antonio est donc arrêté notamment en mars 36 on va s'orienter vers l'affrontement avec des généraux de l'armée qui commencent à comploter le général Mola le général Sandrourco qui lui était un vieux factieux bien connu et le général Franco qui était resté jusque là d'une très grande loyauté vis-à-vis du régime mais un certain nombre d'événements vont précipiter les choses les manifestations anticlaïcales de plus en plus violentes l'assassinat du député royaliste Carlos Otello le 13 juillet finalement dans la nuit du 17 au 18 juillet les garnisons du Maroc espagnol se soulèvent le général Franco qui avait été écarté aux Canaries arrive à Tétouan va prendre la tête de l'insurrection qu'il va conserver parce que Sandrourco va être tué le 20 dans un accident d'avion et le général Mola lui disparaîtra lui aussi dans l'accident d'avion mais en 1937 donc c'est Franco qui n'était pas l'initiateur en fait du mouvement militaire qui en viendra ensuite de fait le chef alors cette guerre civile elle commence donc comme un prononciamiento et c'est ceux qui dirigent ce coup de force ce coup d'état a priori pensent que les choses se passeront assez facilement et que après l'armée d'Afrique le soulèvement national va gagner aisément la métropole un certain nombre de militaires sont évidemment dans la confidence dans le complot un peu partout et bien ça ne se passe pas du tout comme cela et il apparaît au bout de quelques jours et de quelques semaines que nous entrons dans une guerre qui risque d'être longue qui risque d'être difficile en effet certaines régions certes ont basculé dans l'insurrection c'est le cas c'est le cas du nord c'est la Navarre c'est Burgos les raies qui étaient scarlistes ont poussé jusqu'au col qui domine Madrid au sud le coup de culot de Capodigliano à la radio de Séville fait basculer l'Andalousie c'est rouge c'est rouge les forces du nord rejoignent les forces du sud à Badarros et si l'on accepte quelques poches dans les Asturies à Santander également à Malaga ou à Almeria au sud et bien on peut considérer que tout le nord-ouest l'ouest et une bonne partie du sud sont aux mains des nationalistes alors que les républicains conservent un gros triangle dont la pointe serait Madrid dont une extrémité serait en gros la frontière française du côté des Pyrénées Orientales de la Catalogne et puis cette zone républicaine descendant jusqu'à Cartagène en gros vers le sud-est alors dans cette guerre très vite on va constater faute de moyens pour les uns et les autres l'intervention des puissances étrangères le gouvernement du Front Populaire espagnol va demander l'aide de son homologue français qui va être accordé on connaît l'épisode des avions livrés par Pierre Co les trains de munitions qui ont été fournis par le gouvernement de Léon Blum dans l'autre camp Franco va solliciter l'aide italienne et allemande notamment pour pouvoir réaliser un pont aérien permettant d'amener en métropole les troupes d'Afrique car il faut rappeler que l'aviation et la marine sont restés loyalistes et fidèles au gouvernement républicain alors cette intervention en métropole et les troupes d'Afrique va se révéler évidemment décisive et puis du côté républicain et bien le Comintern l'international communiste qui comprend tout de suite quel enjeu représente cette guerre civile espagnole le Comintern va organiser l'appel à la mobilisation de volontaires étrangers désireux de venir combattre pour la cause républicaine et l'on verra intervenir ça va être au mois d'octobre que ça va vraiment s'organiser octobre 36 et on verra s'engager dès le début on verra s'engager les brigades internationales de manière significative surtout pendant la bataille de Madrid au moment où Madrid était très directement menacée en novembre 36 par les forces nationales l'engagement des internationaux notamment aussi d'unités blindées fournies par les soviétiques vont permettre de limiter l'avance nationale ça va être ensuite la bataille de la situation universitaire qu'elles prendront part les brigades internationales également alors la situation est stabilisée ainsi dans ces conditions en gros en fin 1936 en 1937 les nationalistes vont réussir à en finir avec l'époche de résistance du sud et du nord Almeria, Malaga la Biscay et puis ensuite s'entendent d'ailleurs les Asturies il restera ces deux morceaux importants sur la carte que représente d'un côté le camp national et puis de l'autre avec Madrid avec Barcelone avec Valence le camp républicain en 1937 les républicains vont chercher à dégager Madrid ça sera la bataille de Brunette qui sera finalement un échec pour eux même chose sur le front de l'Ebre ils échoueront lors de la bataille de Belchité et finalement la bataille de Teruel pendant l'hiver Théaïve le 1937-38 tournera finalement à la vantave des nationaux alors à partir de ce moment les nationaux sont en mesure de pousser vers la Méditerranée de couper en deux le camp républicain en avril 1938 ils arrivent à Binaros entre Valence et Castellan de la Plana sur la côte méditerranéenne coupant ainsi le camp républicain ce qui est évidemment un succès tout à fait décisif les républicains vont tenter un ultime effort et ça sera en 1938 la bataille de l'Ebre les grandes batailles de l'Ebre où on verra également s'engager la brigade Lister et un certain nombre d'unités célèbres du camp international et puis finalement le temps travaille pour le temps travaille pour les nationaux et en janvier 1939 le général Diagoué pourra entrer en vainqueur dans Barcelone les républicains vont se replier vers la frontière française plus de 200 000 d'entre eux vont venir se réfugier en France et puis à ce moment-là les jours de Madrid évidemment sont comptés et à la fin du mois de mars les nationalistes et nationaux sont en mesure de prendre Madrid où aura lieu quelques semaines plus tard un gigantesque défilé de la victoire qui sanctionne le succès final de l'Espagne nationale voilà en gros le film très général de ce conflit dans ce cadre interviennent les brigades internationales rôle du commun interne alors comment sont constituées ces brigades ces premières brigades qui les appellent quels sont leurs contingents quels sont leurs premiers combats et quelle est leur idéologie en telle une idéologie commune alors les brigades internationales sont créées relativement tôt la décision est prise par Staline à Moscou dès le 18 septembre 1936 ça c'est la décision de créer un soutien international à l'Espagne et les brigades en tant que telles avec la structure qui va être la leur seront officiellement créées toujours par le commun interne toujours à Moscou le 22 octobre 1936 alors pourquoi cette création ? c'est assez clair l'Espagne dans cette période représente d'emblée un enjeu immense de part et d'autre on imagine les communistes le commun interne Staline imagine que cette guerre civile pourrait permettre peut-être la création d'un régime bolchevique en Espagne inversement pour ceux qui n'ont pas de sympathie pour le communisme et il faut se souvenir qu'à l'époque le communisme avait laissé des souvenirs atroces qui étaient ceux de la guerre civile russe et de ce que l'on commençait à savoir sur les atrocités en Union soviétique c'est la raison pour laquelle une part importante de l'opinion européenne y compris en France voyait avec inquiétude ce qui se développait en Espagne et prouvait la crainte de voir effectivement triompher un régime communiste bolchevique de type particulièrement dur et atroce en Espagne tout de part et d'autre un désir d'appuyer et de soutenir le soutien de la part du Comintern et de Staline présentait par ailleurs d'autres avantages dans le cadre d'une stratégie générale la stratégie du Comintern et de Staline en 1936 a été clairement établie un an plus tôt lorsque voyant la menace que représente la nouvelle Allemagne celle du troisième Reich pour la Russie Staline modifie complètement retourne complètement la stratégie qui avait été jusque là la sienne et définit la stratégie qui sera celle des fronts populaires c'est à dire qu'il s'efforce de susciter partout notamment en Europe des alliances dans le cadre d'un front antifasciste des alliances qui doivent aller très loin y compris jusqu'à la droite pourquoi pas mais il va évidemment éprouver des résistances et toute la stratégie du Comintern sera destinée à susciter un mouvement de sympathie un mouvement populaire en faveur de ce front populaire qui existe en Espagne et de faire de l'Espagne non seulement un banc d'essai en toutes choses un banc d'essai politique voire militaire mais de faire de l'Espagne le point de coagulation de toutes les passions antifascistes et d'en faire le point de coagulation d'une alliance autour du parti communiste c'est évidemment le parti communiste qui doit être l'élément moteur de tous les fronts populaires et de toutes les actions antifascistes et c'est la raison pour laquelle le fait de créer des brigades internationales faisant appel à des volontaires de différentes nationalités brigades nationales qui vont être entièrement contrôlées par l'appareil secret du Comintern entre tout à fait dans cette logique c'est donc à partir d'octobre 1936 que ces brigades sont créées elles bénéficient d'emblée du soutien de l'appareil du Comintern qui est présent partout en Europe qui est présent y compris également aux Etats-Unis et également en Amérique latine et l'ensemble de l'appareil du Comintern ainsi que les partis communistes officiels vont se mobiliser pour la création de ces brigades internationales alors il y aura cinq brigades internationales qui seront créées qui sont réparties par non pas nationalité mais langue c'est à dire brigade parlant français qui porte le nom de la marseillaise brigade parlant l'allemand c'est la brigade talman brigade parlant italien c'est la brigade Garibaldi brigade parlant anglais c'est la brigade Abraham Lincoln voilà mais au sein de ces brigades serviront peu à peu un certain nombre d'espagnols et le nombre d'espagnols engagés dans les brigades internationales finira par paraître aussi important que le nombre des ressortissants de différentes nationalités la participation la plus importante parmi les nationalités est la participation française en raison de la puissance qui est déjà celle du parti communiste français à l'époque de la proximité avec l'Espagne et d'une mobilisation systématique de l'existence en France d'un front populaire qui appuie de toute sa propagande mais pas simplement par la propagande parce qu'il y aura une aide secrète matérielle qui sera très importante mais toute la propagande du front populaire va dans le sens évidemment du soutien au front populaire espagnol et dans le sens de la mobilisation de brigades internationales ça explique la participation française particulièrement importante alors les brigades internationales participeront à un certain nombre de batailles nous parlons tout à l'heure des batailles pour la guerre d'Espagne qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'était ou ce qu'ont pu être les batailles de la première guerre mondiale ou ce que seront les batailles de la seconde guerre mondiale tout à fait différent mais elles participent courageusement et de façon efficace à un certain nombre de batailles et elles seront retirées du front de façon relativement précoce en septembre 1938 et dissoutes peu après alors à propos des manifestations récentes on pouvait voir des banderoles chez les enseignants qui indiquaient nos rafaran R A de Z F A R A N oui la première fois qu'ils ont utilisé ce slogan ça ne leur a pas profité il ferait mieux de s'occuper de préparer leurs cours d'être un peu moins agoraphobe face à leurs étudiants d'être un peu moins incompétent dans leur métier et peut-être serait-il un peu plus respecté par les gouvernants et par leurs élèves comment voulez-vous que les élèves puissent respecter ces déguisés qui sont en train de discréditer complètement la fonction enseignante bravo bravo aux enfants de banlieue qui crachent à la figure de tous ces grévistes bravo vous savez vous savez les traiter bravo aux enfants de 8 ans qui claquent les maîtresses qui se font tutoyer dans une armée quand il y a une mutinerie on fusille les officiers quand une classe n'est pas tenue dans mes amphibes vous n'avez pas de chahut je suis désolé ça marche droit et les gens sont polis ils disent bonjour en arrivant et ça pense clair et ça pense clair ça marche droit si on n'est pas capable de se faire respecter par ses élèves on ne manifeste pas dans la rue pour demander la retraite à 25 ans ou à 28 ans ou je ne sais pas c'est lamentable cette corporation me révulse heureusement que je fais partie du supérieur mais heureusement que tout le monde n'est pas dans le secondaire ce matin en traversant Paris à pied j'ai vu un admirable professeur de classe de 3ème qui était avec ses élèves qui leur faisait visiter les jardins des plantes je les féliciter je lui ai dit mon cher collègue nous appartenons au même corps car nous sommes un corps debout et non pas ce corps de déguisé qui tape sur les marmites et tam tam avec des oreilles de Mickey sur la tête qu'il se fasse chahuter mais bien fait pour eux ah tout de même ce sera dit oh que ça fait plaisir à entendre vous qui êtes une ah moi je suis tout à fait d'accord avec vous vous qui êtes une ancienne institutrice oui 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 nos vieux instituteurs mais doivent se retourner en leur tombe quand ils voient ces guignols enfin bon et quand vous voyez leurs élèves et quand vous voyez à quel syndicat ils adhèrent écoutez on est toujours dans le même problème comme ça moi je veux dire on est toujours jusqu'à quel syndicat